pourquoi tu n'es pas dans le classement original by module très bonne question c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup même sur les réseaux sociaux sur youtube pour l'édition 2023 l'organisation a décidé de ne pas classer dans la catégorie Malmoto tout concurrent qui dans les cinq dernières années a parti à fait je vais voir si tu regardes la caméra ou si tu regardes moi après ça peut être un peu les deux regarde pas derrière toi parce que ça va faire bizarre du coup on a dit pas de bordel au montage voilà allez action salut à tous aujourd'hui on va répondre à toutes les petites questions que vous avez pu poser aujourd'hui j'espère qu'on n'aura pas oublié et ça va être un bel épisode ok donc en parlant de cette catégorie Malmoto combien il y a une moto engagée sur cette catégorie est-ce que c'est accessible à tout le monde ou fait un statut spécial alors c'est une bonne question également donc cette année on était 26 je crois engagé dans la catégorie donc c'est toujours dans ces eaux là ils essaient de limiter ils veulent pas en avoir trop non plus parce qu'en termes de logistique pour eux c'est quand même vachement lourd on a des affaires de quasiment 30 pilotes c'est quand même dingue et aussi ça enlève du business pour les équipes toutes les équipes qui sont sur le parc qui fonctionne en fait avec les clients donc les clients c'est nous c'est les pilotes qui qui payons les assistances donc le statut particulier non à savoir que pour participer au dakar il faut avoir un dossier qui tiennent la route donc qu'on soit suffisamment expérimenté pour participer au dakar et du coup ça comprend quoi ce dossier c'est quoi qui te demande de faire des courses en amont ça va être alors effectivement c'est des courses en amont c'est surtout terminer une manche du championnat du monde mais pas seulement la terminer c'est que c'est encore soumis à évaluation du membre du bureau de la so donc on peut avoir terminé mais par exemple finir au chou et et pas être estimé apte à prendre le départ du dakar j'ai cru comprendre qu'ils avaient 90 dossiers malmoto cette année pour 26 retenus ouais c'est possible ok donc on va revenir un peu plus sur toi donc en fait j'ai classé les questions en plusieurs catégories race expérience préparation et mécanique on est sur la côté race donc tout ce qui est course et autour de la course alors petite question sur la navigation on parle beaucoup de roadbook de cap de machin de truc comment ça se passe en fait qu'est ce que c'est qu'un roadbook comment ça marche comment vous trouvez votre route est ce que alors un roadbook c'est un rouleau de papier qu'on nous donne les matins au départ de spécial 20 minutes avant mais on vous a préparé un petit épisode enfin on vous a préparé un petit sujet qu'on mettra dans un épisode dans les prochains jours où on entre plus en détail je vous explique le roadbook le gps tout ce que j'ai en fait sur le tableau de bord et qui me sert à naviguer alors une autre question intéressante c'est on parle de spécial on parle des liaisons on parle des refueling on parle de d'asss de dss de cp de wepon de checkpoint concrètement très simplement avec des mots que nous on peut tous du coup comprendre ça se passe comment une journée type à partir du moment où tu parles du bivouac sur ta moto et vraiment tu reviens c'est vrai qu'un lexique c'est assez important même nous des fois et des termes qu'on mais en gros voilà la liaison le gros de nos journées c'est liaison spéciale liaison avec au milieu des waypoints des cp etc mais la liaison en fait c'est la partie qui va relier le bivouac donc là où on vit au départ de la spéciale donc le dss on va faire notre spécial dans cette spéciale on aura des waypoints on aura des cp qui sont des contrôles de passage et on aura aussi des ravitaillements essence qui sont aussi à des cp et qui sont des lieux définis dans le roadbook où on a une neutralisation de 20 minutes ces 20 minutes nous servent à ravitailler à manger à remettre de l'eau dans le camelback et on ne peut pas faire moins vite on a nos 20 minutes on peut rester plus mais après c'est du temps qui est décompté de notre compte non c'est que après donc on part on arrive à la fin de la spéciale en ayant passé encore des waypoints des cp etc et ensuite on a à nouveau une liaison avec des temps imparti ça je l'ai pas dit dans la liaison on a un temps imparti pour pour faire une certaine distance la vitesse moyenne en général c'est autour de 80 km heure pour nous donner une idée donc si on a si on a 80 km à faire de liaison on va nous donner une heure pour le faire en moyenne donc ensuite voilà la liaison pour aller jusqu'au bivouac de l'arrivée on donne notre carton de pointage et on peut rentrer au bivouac donc la liaison on va dire il vous donne un temps mais faut évidemment que vous respectez les limitations de vitesse l'idée c'est pas la courte sur la liaison elles peuvent être en route ou en chemin ou c'est que de la route maintenant c'est à 95% de la route ça arrive des fois d'avoir de la piste si jamais il ya des travaux ou si une route n'est pas existante ou s'il faut nous faire faire un super grand détour mais c'est très rare et ça c'est pas chronométrie sur la liaison on a un temps imparti comme je l'ai expliqué mais qui est super large et voilà on doit respecter les limitations de vitesse donc du coup la compétition se fait sur la spéciale qui elle est chronométrie exactement c'est ça et donc les waypoints c'est des endroits où tu t'arrêtes pas tu passes et ça bip sur une balise ça bip pas mais ça nous valide ça nous change le numéro de waypoint dans le sur le gps donc c'est à nous de valider enfin de vérifier que on a bien passé chaque waypoint on a plus d'une centaine de waypoint par jour donc ça en fait un paquet après juste pour revenir aux liaisons et au et au spécial aussi avec des on a des zones de vitesse de contrôle de vitesse en spécial et en liaison on est limité en vitesse aussi on est contrôlé donc on peut voir des fois des pénalités pour excès de vitesse c'est à la fois en liaison si on a dépassé la vitesse limitée de la vitesse limitée ou alors en spécial il ya des dés aides des zones par exemple à côté d'une ferme où il ya des habitations et là on va être limité à 30 km par exemple et là il faut vraiment respecter cette vitesse au risque pour des pénalités et comment ils contrôlent ça par le gps et donc le cp a juste pour rien tu dois t'arrêter parce que c'est un contre le cp c'est un tampon sur notre carton de pointage qu'on a en général sur notre sel on a une petite pochette et donc là vous vous avez encore des roadbooks papier on a vu que sur les quads par exemple ou dans les voitures ils avaient des roadbooks tablettes des tablettes et vous c'est pas le cas en moto encore non ça devait être le cas pour cette année mais encore un peu un manque de recul pour la moto au niveau de la position au niveau du bas de l'exposition de gps du gps de la tablette et au niveau des supports on n'était pas encore au point je pense que l'an prochain ça va arriver je reviens un peu sur l'appareil de refueling j'ai eu quelques questions par rapport à l'essence alors déjà est-ce que c'est utile d'avoir 30 litres d'essence embarquée sur un bateau oui c'est utile on a pu voir encore cette année des mecs en panne d'essence ça veut dire qu'on était limite parfois suivant le type d'étape on a des consommations d'essence qui monte relativement haut et c'est là où c'est important d'avoir suffisamment d'essence pour on nous demande 250 km d'autonomie plus ou moins 10% à vous de vous débrouiller c'est ça pas top si tu veux t'as quand même péter notre intérieur d'éviter le montage et tout donc ouais est-ce que l'essence est de bonne qualité alors l'essence il faut peut-être qu'on explique aussi que l'essence vous est fournie par l'organisation ça on le sait pas l'essence la qualité de l'essence elle est pas trop trop mal en soi cependant on a eu des petits soucis avec de l'humidité dans l'essence avec de l'eau donc des gouttelettes d'eau voire même des verres d'eau dans les réservoirs de certains concurrents donc c'est quand même un gros stress ça peut mettre en panne les pompes à essence ça peut bloquer les injecteurs c'est quand même super mauvais pour pour les motos et moteurs modernes donc voilà on a eu des petits soucis moi jusque là sous du bois il ya plus de problème mais mais voilà faut faire attention à ça après faut savoir que l'essence nous est fourni par l'organisation donc on a l'essence ici au bivouac on a l'essence sur les spéciales au départ de spécial et souvent aux arrivées également donc nous enfin ça fait partie de notre notre engagement qui pose la question de la consommation combien de litres au sens je sais pas si c'est intéressant ou pas c'est aléatoire on est entre entre 7 litres en liaison c'est trop sang en spécial on est autour des des 11 12 litres sur de la piste plutôt rapide et dans le sable ça peut monter jusqu'à 15 litres au sens ok question matérielle on a parlé beaucoup d'airbag notamment même sur l'épisode médical toi tu as dit à certains moments que tu avais tu étais tombé est-ce que ton airbag s'est déclenché ou non pourquoi il s'est pré déclenché ouais on a des airbags qui sont obligatoires aujourd'hui après il ya des seuils de vitesse en dessous desquels l'airbag ne se déclenche pas donc je crois que ça doit être 20 ou 30 km heure je sais plus donc tout ce qui est vraiment petite chute il va pas se déclencher pour éviter les déclenchements intempestifs pour éviter d'avoir les mecs tout le temps gonflé et de cramer des cartouches pour des vraies chutes après c'est c'est encore ça fait que trois ans maintenant qu'on a des airbags donc c'est encore en phase de développement les algorithmes sont sans arrêt en train de travailler pour pour améliorer et avoir des meilleures réactions pour nous protéger quel type de protection auditive tu peux mettre contre le bruit la pluie le vent et est-ce que tu as les oreilles qui bourdonnent un petit puis le soir ouais ça c'est un gros problème sur le dakar c'est que en fait on peut peut-être l'entendre là il ya toujours du bruit il n'y a pas un moment où il n'y a pas de bruit là il ya un moteur qui tourne à côté et un groupe électrogène qui fait tourner les lumières il ya toujours du il ya le bus à côté qui tourne à 24 24 il ya toujours du bruit il n'y a pas un moment où en fait poser la le silence et il le premier le premier moment où j'ai bien c'était hier à l'arrivée spéciale où s'est arrêté pour changer après la spéciale et là dans le désert pas un bruit j'ai les oreilles qui sifflaient tellement mais donc pas on se protège avec des bouchons d'oreilles mais bon ça ça fait pas trop mais on roule enfin moi personnellement je roule avec des bouchons d'oreilles et on est je pense 80% à rouler comme ça il y en a certains qui n'aiment pas question pratique donc là on a vu des liaisons où tu pars le matin il pleut il fait froid tu rentres le soir idem mais sur les manches tu peux pas forcément sur les étapes non tu peux forcément te permettre d'avoir toutes tes couches de protection comment qu'est-ce que tu fais comment tu fais pour poser tes habits au départ et puis les récupérer le soir après l'état en fait on a un camion de l'organisation qui nous récupère nos affaires donc on a ils nous ont donné des petits sacs en tissu avec nos numéros dessus on peut leur donner le matin avec toutes nos affaires de froid etc à savoir que ce camion là on ne voit pas l'arrivée de la spéciale donc si on a une longue liaison ensuite donc moi en général j'ai sur ma moto j'ai une paire de gants fin néoprène donc qui protège un peu mieux que les gants de moto classique et un petit kawaii que j'arrive à glisser en fait dans la dans la tour en carbone qui est devant dans la navigation et voilà ça me permet de me sauver un peu si s'il ya des longues liaisons ou un petit peu ça coupe le froid et voilà ça c'est pas mal mais sinon ouais on a le droit quand même de laisser nos affaires au départ ok pourquoi est-ce qu'on peut pas filmer les épreuves avec une gopro sur le casque alors ça c'est une question de sécurité c'est éprouvé par le passé que voilà il y a eu pas mal d'accidents qui auraient pu être bénin qui ont été aggravés à cause d'une gopro accrochée au casque qui fait en fait en porte pièce donc des gros problèmes à cause de ça à tel point qu'aujourd'hui on n'a même plus le droit d'avoir des gopro même sur harnais sur le corps c'est que sur la moto une dernière question un peu sur l'équipement on se doute que sur des étapes de même de 14h comme on a vu le jour il ya des moments où vous avez envie d'uriner oui et bah comment ça se passe quand vous faites est-ce que vous avez des équipements spéciaux est ce que il ya plusieurs écoles la première tu t'arrêtes la deuxième tu t'arrêtes pas tu t'arrêtes pas mais tu as un équipement c'est comme un comme comme un préservatif que qui est relié à un tuyau et la plupart ils font tous les salons de la boîte là et la dernière solution tu as un peu de barre on peut une boire tueuse et ben or ça c'est fait en vrai c'est d'être sympa en plus d'un capote au bout du truc et ouais enfin j'ai jamais fait je vous laisserai deviner qu'elle je suis tu m'as n'a dit qu'au bout pour quelqu'un je sens une discussion entre nous tu que très du tout on peut faire l'édition pour rien ma vie on fait sa propre alors là on va repartir un petit peu maintenant sur un peu l'expérience des courses tout ça alors déjà question intéressante est ce que la course en amérique du sud était différente de celle d'arabie saoudite quand même après je dois avouer que là on a récupéré un petit peu des conditions similaires à ce qu'on avait en amérique du sud avec le public en moins parce que là bas même s'il faisait pas beau il y avait du monde ici c'est vrai que peu de monde le bivouac qui a toujours été fermé par contre en spécial ou en liaison la sortie de bivouac c'était là il y avait du monde autour de du bois partout les blindés et les gens c'est la fête c'est non les gens ils faisaient barbecues qui campait devant il y avait à buenos aires c'était le pire du pire que j'ai pu voir sur quasiment 100 kilomètres d'autoroute il y avait du monde en sortant de nous sur l'autoroute à regarder les assistances les pilotes tout génial c'était bien sur les spéciales c'était pas plus mal parce que c'est quand même dangereux des fois le rallye avec des gens qui sont sur les spéciales ouais après souvent c'est dans les dunes c'est mais bon le public qui veut venir te voir qui prend des photos qu'est 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 vivant ou quoi puis c'est ce prix festif d'amérique du sud c'est sûr que c'est pas tout à fait le même ici les questions sur qu'est ce que tu prends notamment alors ça je crois qu'on avait fait des images avant de partir donc je pense qu'on pourra vous faire un petit sujet là dessus mais en gros j'emmène tout ce qui est consommable donc mes filtres air filtre à huile mon huile mais plaquettes de freins quelques leviers qu'est ce que j'emmène bas j'ai une petite boîte aussi avec plein de petites pièces des vis des entretoises tout ça et mes outils et voilà plus tôt 80 litres ça se remplit pourquoi est-ce que tu n'amènes pas le mécanon pourquoi parce que je trouve que la philosophie de course en malmoto elle est quand même elle est quand même intéressante j'aime j'aime cet esprit en fait qu'on a en malmoto à se débrouiller pour moi ça reste l'aventure l'aventure du dakar pour moi c'est ça et voilà j'ai eu la chance de le faire à deux reprises avec avec une assistance et voilà aujourd'hui je pense que j'ai plus ma place ici dans la catégorie qu'avec une équipe parce qu'un mécanon c'est interdit c'est strictement interdit dans la catégorie malmoto oui en malmoto on est on est livré à nous mêmes on a le droit de s'entraider entre concurrents encore en course en malmoto on n'a pas le droit de se faire aider par d'autres concurrents qui ne sont pas en catégorie ou alors encore pire par d'autres à des personnes extérieures à la course après les questions un petit peu plus technique mécanique mais ce que du vidange tu la prévois plutôt en parlant en termes de journée ou c'est en fonction du nombre de kilomètres que tu fais c'est les journées en général je la fais tous les jours ça m'est arrivé le jour là où il pleuvait tellement n'est pas fait on est élevé mais arrivé tard les moteurs ils peuvent tenir largement on fait on fait quoi on fait un peu moins de 10 heures par jour donc c'est l'équipe enfin puis beaucoup c'est de la route enfin beaucoup la moitié c'est la route donc c'est pas c'est mieux de la faire tous les jours mais bon on part bien sûr des journées marathon on peut pas faire de vidange et c'est pas grave je fais plus par précaution pareil au niveau des pneus est ce qu'il ya un nombre de kilomètres est ce que non par contre comme j'ai pu me faire avoir l'autre jour là j'ai fait j'ai fait trois jours avec le même pneu parce que le pneu était en très bon état et la spéciale était plutôt sablonneuse et en fait le pneu était bon mais la mousse était était morte enfin elle était en train de cramer donc j'ai terminé la spéciale avec avec une un pneu arrière à plat ça a fondu la mousse complètement donc il faut voilà moi je pense que deux jours c'est bien faut pas trop ça peut des fois une seule journée ce qu'il ya des marques ou des modèles de pneus spécifiques sur moi je vois là que du michelin c'est des pneus enfin surtout les pneus arrière c'est spécifique au rally raid donc c'est un des airs classique que j'utilise pour les longues journées plutôt caillouteuse et si c'est sablonneux c'est les déserts race baja donc c'est le cas sans plus à des pneus crosse qui pète un peu mieux dans le sable et au niveau de du pneu avant on va utiliser de l'enduro médium en 100 par 90 par 21 on détenait un peu plus gros mais qui sont plutôt bon pour absorber les chocs et tout ça par rapport aux pneus déserts qui sont existants depuis depuis des années des années c'est le bon combo je pense combien de chevaux fait avec 450 on est autour de 70 chevaux est ce que c'est le même moteur que la 450 enduro c'est pas le même moteur c'est la même base mais mais beaucoup de pièces en interne sont quand même différente sa part de la boîte de vitesses à la pompe à huile l'embrayage ça c'est pareil par contre l'embiélage le piston le puissant d'un pistons et une miel panckel donc c'est des produits très haut de gamme on a je crois on a la culasse qui est aussi un peu différente et voilà on va passer sur la préparation maintenant donc une question qui revient très souvent bien évidemment la question du budget quel est le budget pour un accord on suppose qu'il est différent entre la catégorie mal moto et puis les catégories voitures mais on va laisser sur la moto et aussi comment trouver ce budget et comment comment trouver des sponsors ça c'est une très bonne question et il n'y a pas de il n'y a pas de science en fait exact pour tout ça mais on va parler concrètement en termes de budget hors moto on est aux alentours de 35000 euros budget pour pour participer au dakar en malmoto ok donc ça ça inclut l'engagement qui est qui est autour de 16000 euros les frais liés je crois qu'on a fait on a fait un sujet là dessus donc nous présentera tout ça en détail mais en gros voilà faut compter 35000 euros de budget hors moto sachant que la moto elle déprécie tous les ans enfin un dakar elle va perdre sur 32000 euros de prix d'achat on va pouvoir la revendre 25000 euros sortie de dakar donc on va dire que ça coûte 7000 euros moto en plus du des 35 après comment on trouvait ce budget ben c'est jamais trop facile moi je sais qu'au début j'ai commencé à faire du porte à porte envoyer des mails dans tous les sens à toutes les entreprises locales et nationales et sans avoir vraiment de retour donc en fait je me suis rendu compte que tout marchait par le par le contact par le l'humain en fait et j'ai eu la chance d'être soutenu pour me promet dakar par mes partenaires de longue date qui est australien et et lui m'a fait vraiment un gros coup de main la première année et ça m'a permis de faire connaître un petit peu de pouvoir parler de mon projet qui était déjà concret pour repartir l'année d'après parce qu'on a déjà fait quelque chose et les gens c'est pas juste j'aimerais faire c'est je fais parce que du j'aimerais il y en a plein qui veulent faire mais mais tu trouves pas spécialement la manière de te lancer etc donc juste il ya un message que je voudrais faire passer c'est que rien n'est impossible si on veut y arriver on peut y arriver j'ai rien de plus que que n'importe qui je suis parti de rien j'ai pas de j'ai fait pas d'argent à la base je suis pas parti avec l'argent plein les poches mais petit à petit on peut y arriver donc il faut y croire et puis ça marche tu me fais plus riche ton coïne et si tu étais quand je partais avec une assistance ça te coûte combien en plus par rapport à la moto ouais ça c'est un bon point faut compter plus ou moins suivant les équipes entre 20 et 30 mille euros de plus donc faut savoir ça c'est beaucoup d'argent on est d'accord mais faut savoir que les équipes ça leur coûte énormément d'argent d'emmener un mécanicien c'est entre 15 et 20 mille euros par mécanicien à emmener parce qu'on a un engagement qui a 9000 euros pour le mécanicien peut-être même plus maintenant ça a dû noter un peu faut payer le mec faut le faire voyager le faire manger le défrayer donc ouais on est on est dans ces eaux là donc c'est beaucoup d'argent mais c'est ce que ça voit il ya le camion engagé les frais qui sont avec tout ça je reviens justement sur ce que tu disais sur ton petit côté très intéressant de je suis parti de rien j'y suis arrivé parce qu'on a eu beaucoup cette question j'ai l'impression que notre série en fait elle permet aux gens de se dire bah je peux aussi la question qui revient qui c'est ben est-ce que n'importe qui peut y arriver donc tu as déjà répondu un petit peu et c'est aussi une question importante c'est à partir du moment où je me dis je veux faire le dakar tu penses qu'il faut combien d'années entre le moment où je veux faire mon projet et le moment où je vais y arriver parce qu'on vous dit qu'il ya quand même peut-être une structuration à mettre en place pour arriver d'après toi combien de temps j'ai des faits concrets on promet dakar j'ai fait en 2018 j'avais deux me disent mon premier rallye je l'ai fait en 2015 c'est le rallye de sardaigne que j'avais fait avec mes petites économies ça m'a écouté un peu moins de 6000 euros j'avais trouvé deux trois mille euros de sponsors et tout je me suis démerdé un peu comme ça et c'est ce que ça m'a coûté ça m'a donné la la porte d'entrée pour le dakar à l'époque c'était le rallye sardaigne était qualificatif pour le dakar donc là on parle de 2015 pour 2018 je voulais partir en 2017 mais en fait après deux ans à chercher des sponsors et tout calme le plat j'ai rien vu donc je pense que trois ans enfin pour mon pote jo c'était pareil du café le dakar l'an dernier lui c'est pareil ça a pris en gros trois ans à faire des lotos à faire des événements récupérer des ronds à droite à gauche vendu 20 chose que j'ai fait aussi et ça en fait c'est ce qui m'a vraiment lancé 2018 2017 pardon je suis pas parti sur le dakar pas en tant que pilote comme je voulais par contre je suis revenu en tant que mécanicien je me suis dit allez j'y retourne un coup par contre au moment où je pars au dakar je lance ma vente de 20 à ce moment là c'était le bon moment ça boostait et là j'ai vendu j'ai vendu plus de 3000 bouteilles de vin donc j'ai des potes qui ont des cirrhoses depuis mais mais en tout cas c'était ça m'a financé la moitié de l'inscription du dakar donc on a dû faire on a dû faire 7000 euros de bénéfices ça m'a vraiment lancé en fait et là je savais que j'avais des ronds pour pour valider mon inscription au début enfin le premier versement ça doit être 4000 euros je crois et là je les avais donc putain premier jour je remplis le 15 je crois que c'était un 15 1 15 mai j'étais sur le site bam 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 j'ai tout fait dire avec le premier jour j'ai envoyé mon dossier avec une c'est bon et là c'est bon bon je crois que c'est le 15 juillet où il valide les dossiers et là tu reçois le petit courrier non c'était ouais ne faut pas faut pas perdre patience quoi quelqu'un qui n'est d'accord c'est pendant six mois qui va trouver les choses il faut que ça soit là qui arrive comme ça des mecs pour un peu une grande bouche qui arrive à bien se vendre et tout ça peut marcher moi je sais pas faire je suis pas vendeur et c'était c'était chaud pour moi technique ou préparation soit niveau de moto pourquoi pour prétendre pouvoir participer à un rallye comme ça faut avoir des bonnes bases en moto après faut être obligé d'être un champion en fait il faut savoir que c'est ça reste la course la plus dure du monde on passe par tous les états d'esprit on a des fins vous avez bien pu voir les images où on est fatigué on est on est cuit on a froid faut voilà faut réussir à être fluide sur sa moto à pouvoir enchaîner les étapes on n'est pas tous enfin tout le monde n'est pas super affûté sur le dakar vous avez pu le voir et les mecs ils sont toujours là donc il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de règles là dessus faut juste que le dossier tienne la route que que leur gars puisse se dire ouais bah c'est bon lui on peut laisser rentrer sur le dakar il dit des conneries il faut les voir des préparateurs physiques c'est important d'être non mais il faut se préparer on est d'accord c'est quand même une course extrême et et je pense que voilà sans toutes ces préparations je serai pas là aujourd'hui donc merci en termes de préparation maintenant alors tu as deux types de préparation j'imagine en moto et puis préparation physique alors en moto comment tu t'entraînes l'année et spécifiquement est ce que tu fais du sable spécifiquement ou pas spécialement ou en moto j'habite dans le jura maintenant je suis plus à dubaï donc on fait l'enduro on fait du motocross toute l'année et puis quand on a l'opportunité de pouvoir partir un peu dans le désert ben on y va j'ai essayé de faire un peu de roadbook aussi bassin pour faire un peu partout on peut se faire des petits roadbook autour de chez soi j'en fais un peu dans le morvan et j'essaie de faire des petits rallye genre le rallye de sardaigne en général tous les ans j'emmène une petite équipe là bas c'est plus une course mais c'est un bon entraînement ça permet de passer trois jours un peu des contracts tout en faisant de la navigation et avant le dakar en général je pars une dizaine de jours à dubaï pour aller manger un peu de sable avant de venir ici donc voilà ça me permet une fois que la moto est partie pour le dakar moi je coupe un peu je pars à dubaï et je m'entraîne entre une dizaine de jours là bas j'ai encore pas mal de contacts sur place donc ça rend les choses un peu plus facile pour moi après c'est pas impossible pour quelqu'un d'autre un concurrent qui veut y aller il y en a plein tous les ans on est une bonne dizaine de pilotes du dakar à se retrouver là bas des courses de préparation peut-être le maroc pour moi c'est la course la la mieux se préparer au dakar c'est la plus proche du dakar et ça permet de bien se préparer mais pour moi ça fait que deux ans que je l'ai fait parce qu'il faut quand même un certain budget pour le faire et jusque là j'avais pas ce budget donc je squeeze est un peu ça et je faisais que l'entraînement à pouvoir faire le maroc ça permet de remettre un peu les bases avant de venir ici et du coup physiquement tu as une préparation particulière oui tartiflettes raclette et non je vais à la copse régulièrement ça tu franchement bonne soirée ouais non j'ai un super suivi depuis depuis le début avec romain qui est là et et en fait depuis me promet dakar je lui dis bah tiens plus partir sous le dakar c'est dit qu'on bosse ensemble sur la prépa et puis et puis il a hésité un peu mais bon il a dit allez on va essayer un minute peut-être non à peu près et du coup ouais non on a un programme qu'on commençait à l'époque au mois de juillet et puis tout à petit on gagnait un mois et puis maintenant au mois d'avril on rattache j'arrive à grignoter au mois d'avril on refait les tests et puis pour prévoir un peu pour l'été ouais en fait on est reparti au mois d'avril donc ouais ça fait on va dire six bons mois de préparation avec du sport quand même toute l'année mais voilà on se met plus sérieusement à partir du mois d'avril mai et avec beaucoup de foncier au début et et travailler un peu les lacunes et et les le développement musculaire plutôt en début de période et après on fait de l'affûtage et du travail spécifique dis moi si je me trompe ça devrait ça après une question il ya une question pour moi là dessus et puis on a les deux une question à qui l'on va répondre et puis on va peut-être faire un épuisant à l'occasion sur le bonnan c'est très bien c'est exactement ça on va arriver sur l'expérience donc quand je dis expérience c'est un petit peu aussi ta manière de ressentir mon d'accord alors une question qui est intéressante ça pour un petit jeune j'imagine qui est un petit peu au contexte mais comment tu fais pour devenir mécano en compétition pour savoir saisir les opportunités je pense ça c'est super important moi je pense que ça s'est fait à la base j'étais pas destiné à être mécano motos du tout on partait dans le vélo à la base mais j'ai fait une bonne école à grès pendant quatre ans bp bac pro mécanique moto et ensuite tu as le choix où tu pars bosser en concesse où tu vas faire un bts sinon il y avait le junior team suzuki au moins c'était une année de formation complémentaire mécanicien de compétition moto et j'ai postulé sans trop trop y croire parce qu'il y avait dix places pour toute la france avec plus d'une centaine de dossiers on a postulé joe et moi on était à l'école ensemble joe mon pote qui a fait le dakar l'année dernière avec moi on était à l'école de mécanique ensemble on a postulé les deux et les deux ont été à l'entretien ensemble et on a été pris donc c'est trop cool en fait cette année là on a appris énormément de choses du métier de mécanicien de course la rigueur et tout un tas de métiers liés au sport moto donc la soudure du polyester la peinture des suspensions des moteurs la mise au point châssis et ça c'était de la vitesse on était sur piste mais malgré tout après ça ça m'a ouvert des portes et je suis parti aux états unis avec hugo dago un jurassien qui faisait du super tross à l'époque j'ai pu faire une saison de super tross américain en californie enfin sur la côte ouest donc c'était magique et au retour de ça la même année en 2010 je suis rentré une semaine je crois des us et je suis parti direct bosser pour des prêts en fait c'est un des prêts qui cherche un mécanicien à l'époque et celle qui était vainqueur sortant du dakar de son troisième dakar et j'ai reçu un coup de fil de lui via en fait le junior team qui connaissait luca le fan qui était un pote à des prêts et en fait ça s'est fait comme ça et je suis rentré là dedans je crois qu'il a dû m'appeler un mardi ou mercredi et dimanche j'étais dans l'avion pour aller à toulouse toulouse il fêtait leur victoire du dakar avec toute l'équipe cathé et tout le monde repartait cyril il repartait en d'or moi j'étais avec lui en voiture on est rentré et et du coup est ce que tu penses que c'est parce que tu es maniaque et très pointilleux que tu t'es dirigé là dedans ou est ce que c'est ça qui t'a rendu encore plus la poule qui a fallu la poule c'est un mélange et deux je pense parce que ça m'a ça m'a pas arrangé c'est là dedans j'étais déjà un peu débile mais ça m'a pas aidé parce que tu penses pas que c'était une des clés de ta réussite sur le dakar justement donc probablement ça m'a amené une rigueur un mec comme cyril qui était très très carré sur sur tout ce qu'ils faisaient n'était pas trop droit à l'erreur donc enfin tu pouvais faire des erreurs mais mais il n'avait pas oublié de te reprendre il avait tout à fait raison et moi j'étais jeune fallait que j'apprenne toi donc j'ai fait des erreurs j'ai appris mais j'ai aussi beaucoup appris de ces gens là dans la rigueur des choses à travailler proprement organisé donc je pense que ouais je pense que faut que ce soit une passion si ton programme le reste de l'année du coup c'est quoi de manière générale le reste de l'année bah rien tourner non en fait je travaille je suis prestataire maintenant donc je suis à mon compte freelance je travaille à la fois pour ktm l'autriche pour le siège je suis formateur technique pour eux donc pour des missions souvent souvent l'étranger un d'ailleurs c'est là par exemple mois de février je vais au maroc ça peut être en autriche pour la dernière fois j'ai formé des importe des distributeurs suisse des fonds enfin qu'ils parlent français enfin j'ai des missions avec eux tout le monde l'année et puis avec ktm france je leur fais un petit coup de main sur le marketing de temps en temps je suis prof aussi à l'école là où j'étais agréé de temps en temps pareil j'ai quelques jours dans l'année parce qu'on a une nouvelle classe qui s'est ouverte qu'est-ce que je fais d'autre après tout un tas d'autres petits projets par exemple les tutos qu'on a pu faire ensemble c'est des petits projets qui sont sympas à faire qu'est ce que je fais d'autre j'ai de la mécanique aussi j'ai un petit atelier chez moi donc je fais un petit peu de mécanique je suis auto-entrepreneur donc je fais je facture les prestations comme ça quand bien je pense qu'il ya beaucoup de gens qui se posent des questions de ce qu'ils ont bien sûr enfin mais c'est ouais même pas enfin non mais les gens gens peuvent se demander et puis c'est légitime parce qu'on voit que le côté tu fais de la moto insta machin les belles photos du truc mais oui non on travaille aussi un le projet dakar prend énormément de temps aussi c'est pour ça qu'un job à plein temps aujourd'hui pour moi ce serait serait compliqué là j'ai l'avantage de pouvoir gérer mon temps en fait un peu plus facilement quoi et j'ai des impératifs faut aussi que je gagne ma vie je gagne pas ma vie avec le sport enfin pas avec le dakar tout l'argent en fait qui est récolté c'est pour financer le côté sportif pas donc pour qu'on puisse être là qu'on puisse vous faire partager ses vidéos qu'on puisse participer aux courses parce que chaque course beaucoup d'argent et comme j'ai dit tout à l'heure ben je n'ai pas spécialement mais mais j'ai la chance d'être très bien soutenu avec un des super partenaires et et sans eux on n'aura pas on ne pourra pas vous présenter tout ça d'ailleurs et je pourrais pas faire de course sur ce dakar là qu'elle serait le plus beau souvenir ou la chose qui était le plus choqué plus beau souvenir je pense que c'est pas encore fini mais mais je pense que ces moments les mots les moments qu'on peut vivre ensemble je trouve ça je trouve ça chouette quoi c'est le faire partager de la manière dont on le fait et puis et puis de voir en fait toutes ces réactions positives ah ouais ça m'aider des frissons des fois que quand les commentaires et des gens que tu connais pas en plus donc non c'est c'est cool c'était les pires souvenirs va je vous laisse deviner les liaisons quand il fait quand il fait trois degrés et encore trois degrés je suis gentil aujourd'hui je l'ai donc et quand tu es trempé a été bien ça c'est vraiment pas fait non faites pas le dakar non je rigole il ya d'autres bons côtés si tu avais trois mots pour définir la première partie de tour d'aventure difficile marrant et partage froid aussi c'était dans le difficile c'était global pourquoi tu n'es pas dans le classement original by motul effectivement je suis pas classé dans la catégorie mal moto car tout concurrent qui a participé au dakar dans les cinq dernières années et qui a été ou dans le top 30 du classement général ou dans les trois premiers de la catégorie mal moto ne sera pas classé dans la catégorie donc ça on l'a su un petit peu tardivement c'était en discussion depuis un moment ça a été acté pour cette année donc donc voilà la simple et j'aurais pas dit une bonne raison mais la simple raison c'est celle ci je pense que c'est pour renouveler un petit peu le podium et alors ça fait un peu polémique ici et du coup est ce qui vous donne un statut spécial alors oui on a un statut d'ambassadeur donc en fait ça veut pas dire grand chose mais en gros on a fait des petits ateliers avant le dakar on est un petit peu les référents pour les pour les nouveaux concurrents et par contre on est d'accord que vous avez bien un classement scratch ce qu'il y en a pas compris effectivement voilà on est quand même classé ou au classement général donc voilà c'est pour ça que mon objectif était plus d'un point de vue général que que classe après voilà on sait on sait où on en est dans le classement officieux voilà on va rester là dessus et enfin dernière question et l'année prochaine une chale la l'année prochaine peut-être d'autres projets on a des idées mais rien de concret c'est très bon ça c'est horrible si on a vingt mille abonnés une partie des projets on réfléchisse alors là on peut dire des conneries c'est pas grave ah oui tu filmes pas là et ben merci beaucoup benjamin pour toutes tes questions alors il ya une dernière peut-être qu'on peut la passer c'est le sac qui donne un sac de bouffe ouais tu dis juste les rations puis tu dis qu'on va le présenter aussi on a fait un petit truc parce qu'il ya beaucoup de fois la question c'est vrai mon mcdrive ou mcdo on va souvent dire c'était le mcdo non c'est pas un mcdo mais ça il ressemble presque on a dedans on doit avoir des oreos un pot au raid à deux trois des chips des trucs enfin des rations de survie pour manger moi je dois avouer que le seul truc que je mange dedans c'est les oreos de temps en temps c'est qu'ils restent plus dans ces sacs tout le temps je suis mis les manges avant d'arriver là non non ouais non je crois c'est là bas ils se plongent 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 bonjour dans les mots il n'y a pas eu de rayon regardez j'ai salaud ils m'ont piqué que mes oreos bon top merci merci à vous cool clément deux questions pour toi ah ouais tu veux qu'on efface là oui on enchaîne tac 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 et après on fait nous bah en fait on va aller on va aller se toucher ensemble benji on va aller avec la gopro tu es comme ça oui j'ai encore cité dans le truc clément oui je t'écoute te voilà enfin de ce côté de la caméra on va en profiter un petit peu là alors clément quel matos tu utilises pour ce dakar j'ai grosso modo deux caméras 5 ou 6 objectifs je dois avoir trois micros soit micro cravate micro canon enregistreur après j'ai pas forcément mon mac pour faire les montages avec quatre disques durs j'ai deux fois huit terra puis après trépied stabilisateur tout ce qui va autour un peu d'éclairage pas mal de pas mal de matos quand même donc du coup tu fais jeune quand même tu fais jeune mais tu fais des vidéos de de fou alors tu l'attires d'où toute cette expérience ça fait maintenant trois ans que j'ai mon entreprise dans la vidéo et du coup j'ai déjà bossé sur pas mal de projets que ce soit dans l'événementiel ou dans la moto donc ça permet de aujourd'hui on est arrivé là et d'arriver à bosser surtout aussi rapidement pour sortir des épisodes de quotidien aussi long c'est grâce grâce au terrain à la pratique et comment on est venu à travailler avec benji avec benji on a déjà travaillé sur deux projets ensemble qu'on avait donc c'était pour des sponsors de benji on avait travaillé en gros benji il était figurant acteur des projets vidéo que je faisais avec lui et donc quand on avait travaillé ensemble quand benji m'a contacté fin octobre pour le projet du dakar du coup donc tu découvres le rallye alors d'accord enfin moto ouais c'est la première fois que je suis sur une course de rallye moto j'ai déjà bossé sur plusieurs projets moto que ce soit pour des concessionnaires ou pour des marques la première fois sur un rallye et alors ça te plaît bah ouais franchement c'est fou comme expérience c'est c'est vraiment un événement mythique et dakar et il n'y a pas énormément de contenu dessus aussi donc c'est quand même une opportunité de ouf de pouvoir faire des images ici en fait donc franchement c'est trop cool puis l'ambiance elle est vraiment c'est soit il ya des pilotes soit des gens qui font de la com parce que c'est pas un endroit où tu viens voir comme n'importe quelle autre compétition donc c'est vachement cool d'avoir ce côté émulation de création de contenu de voir que des gens qui font de l'image ou qui font la compétition peut-être et job mais côté émotionnel cette course ça te plaît bah ouais franchement je trouve ça c'est ouf d'un point de vue de je sais pas de l'aventure que c'est en fait pour les pilotes donc pareil émotionnellement ça me plaît parce qu'il ya des choses à raconter il ya des histoires à raconter et c'est moi c'est ce côté là aussi qui me touche tu vois c'est raconter l'histoire de ses pilotes aujourd'hui avec benjamin et je trouve que ça marche bien à répondre à une de mes prochaines questions pardon qui était pourquoi ce côté un peu plus on va dire documentaire que films interviews type france tv ou autres qu'est ce qui t'intéresse le plus là dedans justement ouais moi ce qui me plaît c'est raconter des histoires c'est montrer comment quelqu'un de j'allais dire de normal entre guillemets arrive à se retrouver à vivre quelque chose comme ça comme le dakar raconter cette aventure là de benji par quoi il passe comment ça se passe et justement avoir ce côté très humain et très authentique de la personne et raconter toute son histoire autour ça qui m'intéresse vachement donc c'est pour ça que j'essaye de le tourner à la fois documentaire à la fois aussi vraiment ouais authentique inside il est très bon quand même très très bon alors dernière question pour les autres c'est moi qui les ai inventé un petit peu quand même pour le making of et tout et puis quand même on voit c'est le pliement combien d'heures dors tu par n'y sur c'est trop je suis en train de respirer santé dans les premières nuits on faisait je pense trois quatre heures après je me rattrapais j'avoue je me rattrapais je dormais peut-être une heure ou deux dans le camion la journée c'est pas hyper reposant mais ça permet de tenir et là les deux dernières nuits six heures mais après je pense qu'on va repartir plus de trois heures mais c'est assez exceptionnel parce que j'ai pas l'hélico pas si je fais l'hélico le coup de terre loulou coup de terre on dormira en rentrant sans doute c'est pour ceux qui me connaissent je fais la sieste tout le temps d'habitude de neuf heures par nuit c'est la sieste tu vois en gros tu as dormi l'équivalent d'une nuit je voulais compter tu sais comment ça faisait qu'il me dit moi je pense qu'on est parti le 26 j'ai fait quelques siestes jusqu'à aujourd'hui ça fait une très grande journée la dernière nuit c'était du 25 au 26 très grande journée ouais celle où j'étais malade comme un chien c'était une sieste aussi une très belle sieste merci clément des choses à ajouter quel âge as-tu j'ai 21 ans il est incroyable c'est vous respect clément grand respect bravo par contre est ce que tu nous parleras encore que tu seras chez red bull ou les copains consignes on va dire premier robin en présentateur red bull et puis lui en pilotes du coup et lui en pilotes à la ou sinon en consultant sportif c'est pour qu'est ce qui est intéressant à raconter je vais y aller aussi il n'y a que les sols qui se lèvent à merde ça filme qu'une temps il n'y a jamais de pause avec toi clément question pour romain question pour un champion il n'y a pas il n'y a pas quelqu'un qui va me respecter un sérieux question numéro 1 j'ai même pas les pieds qui touchent peur t'es insulté comment on prépare physiquement un dakar comment as-tu devenu coach spécial mx alors comment on prépare physiquement un d'accord alors en fait bon comme dans toute activité on part toujours de l'activité pour la décortiquer et puis voir ce qu'il faut ce qu'il faut mettre en place c'est assez difficile pour moi au début un combat j'avais contacté parce que bon j'avais beau travailler beaucoup dans le motocross déjà je connaissais pas le rally raid c'est complètement différent parce que ben voilà les durées d'étape sont complètement différente par rapport à le manger motocross évidemment et après on s'adapte aussi à l'athlète à son gabarit à ses capacités à ses qualités ses forces ses faiblesses donc le dakar les rally raid de manière générale ben faut quoi faut une endurance de fond importante l'emploi du temps bien l'emploi du temps si tu t'adaptes ah oui bien sûr donc je vais partir de l'activité activité plutôt longue plutôt endurante où faut arriver à être sur le pont pendant deux semaines et demie parce que même les jours de repos même les liaisons même le soir il faut arriver à être capable de rester de rester de resynthétiser pardon de l'énergie en manière continue il faut arriver avec quelqu'un d'assez endurant c'est aussi un enchaînement de on va dire de capacité d'endurance et d'intensité haute parce qu'il ya des moments sur les spéciales où il ya notre intensité mais de manière générale voilà on se base plutôt sur l'endurance et sur le développement des qualités musculaires parce que ce qui est difficile c'est aussi de retenir ses motos même si elles sont quand même plus confortable que des motocross sur certains points il faut les tenir sur beaucoup de kilomètres on voit les vidéos des pilotes même en ligne droite dans le désert il faut leur tenir cette moto quand on quand on est dans le sable quand on est dans les pierres ben faut aussi savoir la portée donc ça nécessite comme des capacités de force importante mais en tout cas de la même manière qu'un projet de développement de pilotage ou un projet de recherche de budget où c'est des choses qui peuvent prendre plusieurs années parce qu'on a ce qu'on travaille aujourd'hui avec bungee c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout travaillé sur les premières années et d'année en année on arrive à ajouter un petit quelque chose qui permet d'être encore meilleur et surtout les charges d'entraînement qui tient aujourd'hui il n'était pas capable de les tenir au début parce que ben il faut il faut il faut s'habituer ça qu'au début bon lui voulait s'entraîner à partir de juillet août après moi j'essaie de tirer un petit peu parce que je me dis ben aujourd'hui le statut qu'il a la vitesse qu'il a il faut que ça soit un vrai athlète qui s'entraîne toute l'année comme ça et ça nous permet aussi de prendre plus de temps de l'avance pour qu'il soit vraiment au top le jour J quoi alors chose importante aussi point de vue de l'activité on sait que c'est une activité dangereuse ce qui va être important c'est d'arriver à travailler la concentration et toute la partie cognitive non seulement faut arriver à réagir vite s'il ya un danger mais en plus de ça il faut arriver à garder cette capacité à réagir vite longtemps donc on travaille aussi l'endurance de concentration on a peut-être que vous verrez quelques images sur la préparation physique qu'on met en place à besançon à la copse 25 après on s'adapte à l'activité c'est une chose on s'adapte aussi aux pilotes aujourd'hui on peut pas entraîner un pilote pro comme un pilote amateur ou semi professionnel pourquoi parce que le pilote qui a un métier si vous lui mettez les mêmes charges d'entraînement qu'il est professionnel il éclate c'est important d'arriver à optimiser la préparation en fonction de du besoin de l'activité et des possibilités du pilote lui faut non seulement faut pas qu'il se fatigue enfin qu'il se crame physiquement parce qu'il en fait trop et qu'il n'arrive pas à récupérer parce qu'il a un métier à côté mais en plus de ça mentalement faut qu'il se sente bien s'il se dit ben j'arrive pas à tout finir j'arrive pas ça va pas aller et puis faut compter qu'il est aussi un environnement social familial qui est important à prendre en compte et le boulot du préparateur physique n'est pas seulement de faire faire du sport il est aussi d'arriver à optimiser le cadre de son athlète en adaptant en fait sa planification à sa vie et c'est pour ça enfin c'est le côté de mon travail qui me passionne il ya différents types d'entraînement moi je suis plutôt dans le relationnel avec mes athlètes et j'adore ce côté où on devient un petit peu le confident des athlètes en tant que réparateur physique et donc on a un peu leur quotidien on sait comment réagissent on sait ce qu'ils vont faire on sait quand ils commencent à être un petit peu fatigués on sait quand et ce côté là management humain j'ai envie de dire il est il est primordial pour moi dans une réussite d'un projet sportif voilà j'ai encore dérapé alors pourquoi aussi pilote motocross enfin pourquoi spécialiser dans l'entraînement motocross tout simplement parce qu'à la base j'ai fait des études dans le sport parce que j'étais passionné de motocross parce que j'en fais depuis que depuis que je suis adolescent et que je voulais rester dans ce milieu là voilà tout simplement je me suis spécialisé dans le domaine qui me passionne et qu'est-ce qui t'excite le plus dans cette aventure alors il ya plusieurs choses première chose en très honnêtement c'est de pouvoir être à côté de benji sur cela car pourquoi parce que je le vis à distance depuis cinq six ans déjà émotionnellement c'est très très fort être ici c'est vous imaginez même pas c'est vraiment important pour moi et en plus et c'est pas que du benji parce que c'est vrai que j'adore pouvoir être présent sur les compétitions avec mes athlètes c'est que c'est quand même quelque chose qui est émotionnellement très fort d'accord ben voilà donc le côté accompagné benji c'est bien je me rends encore compte de choses j'étais déjà impressionné par sa capacité de résistance avant de venir ce que j'ai vu ici là je pense qu'on se rend pas compte et ce qui m'a le plus marqué c'est vraiment une matinée où moi j'ai dormi dans le camion qui faisait froid mais j'étais dans le camion où il a dormi dans la tente on se lève il y avait du gibre j'aurais pas été capable de partir sur 400 bornes de liaison par ce temps là c'est c'est impressionnant donc ils partent ils font cette liaison après ils font toute leur spéciale et re rentrent dans le froid donc voilà je suis impressionné et de venir ici ça me permet de faire ça bon j'ai encore dérivé pardon les autres choses qui m'excitent un peu on va dire sur ce truc ben on est sur le dakar c'est mythique c'est l'aventure on a on a toujours voulu vivre ça moi c'est quelque chose dont j'ai envie depuis très longtemps donc pouvoir être ici c'est magique j'ai envie de vous dire que quand j'ai su que je pouvais venir voilà j'allais j'ai compté les jours pour pour voilà pour en arriver et c'est le côté aussi oui ce côté aventure qui est super excitant avec toutes les images qu'on voit de paysages des machins de dépaysement c'est le dakar c'est le dakar est ce que c'est à la hauteur des attentes que tu avais c'est bien plus ou des attentes que j'avais et encore on est à la moitié c'est une aventure humaine c'est il ya la course et à l'étape il ya l'aventure humaine autour c'est c'est juste incroyable j'ai pas forcément les mots en fait pour définir ce que je vis ici comme beaucoup de choses on peut en parler on peut dire ce qu'on veut on peut prendre toutes les photos dans les vidéos aussi ok ça reflète mais quand on le vit il faut le vivre pour le comprendre après par contre je suis vraiment là où je suis vraiment potent c'est les vidéos clément je pense que je vais vraiment les garder et puis les regarder parce que ben en fait donc rien n'est joué rien n'est écrit on est très spontané et clément arrive à comment il ya un script tout est écrit tu lis non clément il arrive à faire un montage c'est ça qui est fort parce que vous il filme il me fait filmer il a des images des heures et des heures de vidéos il arrive à faire un montage qui représente ce qu'on vit c'est ça qui est un problème et ça se ressentent dans les commentaires les gens ont l'impression d'être avec nous vous avez l'impression d'être avec nous je trouve ça excellent et moi j'aurais en regardant tes vidéos je pense que je vais arriver à le revivre ça me fait redire bien parce que c'est ce côté humain il est magique il est vraiment magique je pense que le combo global ou voilà il ya le côté sportif mais il ya vous deux aussi qui traversait l'arabie qui passait des moments en voiture où vous voyez des choses improbables aussi et où il ya des conneries en même temps il ya enfin le mix complet je pense que ça fait que ça marche puis puis fait que ce soit naturel et c'est bien adapté aussi à la catégorie malmode parce que cette ambiance qui a le milieu moi j'apprécie particulièrement tout le monde fait un peu de tension à l'autre il ya une comme tu l'as dit c'est le plus grand équipe du trou les autres voilà j'aurai plus de mal enfin je crois à rentrer le soir me mettre dans mon camping corps je cloisonne je parle à personne bon je repars le matin quoi là non c'est pas ça ici c'est vrai que nous du coup c'est un petit peu particulier parce que quand je le faisais tout seul tu es en fait ta bulle c'est c'est les autres quoi tu vois ou les autres copains un peu importe mais là du coup moi je le vis un petit peu différemment aussi avec vous ça ça change un petit peu ça permet de sortir un petit peu de la course aussi je pense que ça doit durer tout seul tout le long ouais après tu es dedans enfin je me suis posé la question avant quoi ça fait quoi d'avoir une équipe avec toi cette année bah c'est super intéressant c'est puis c'est cool humainement c'est quand même génial et non je pense que ça fait du bien aussi de savoir c'est qu'on va retrouver les copains le soir quoi mais de stressant quand même au début je pense quand tu sais que tu arrivais qu'une équipe que tu vas devoir gérer ta coupe c'est l'équipe c'est sûr qu'au niveau du management du temps forcément ça prend un peu de temps c'est normal je savais en venant c'est ça fait partie du jeu c'était projet était basé sur la communication donc faut forcément passer un peu de temps à parler puis appui à mettre les choses en place et tout mais vu que j'ai la meilleure équipe du monde je pense que ça se passe quand même super bien une question de quelqu'un de taille je vais te poser qui est important c'était est-ce que tes 15 jours de d'accord tu les vis trop bien tous les jours ou tu dis ouais cette année eu des jours là où en spécial honnêtement ça va mais les liaisons des moments c'est chiant mais pour le moment je me plains pas trop quand même c'est c'est plutôt positif c'est cette année particulièrement j'ai l'impression que c'est c'est un peu plus long cette année ouais mais surtout qu'on a des conditions de merde quoi la petite fait un peu frais que tu mets une épaisseur tient mon petit kawai blanc ou quoi et ça le fait j'en mets des épaisseurs pendant les doigts pour que ça ça va être là cette petite tempête ça va tomber cette nuit encore bon clément mon pauvre tu vas t'as du boulot on est resté je pense après il va être long sous la je pense parce qu'on a une heure de tournage oui mais celle là je pense que c'est pas quand il est trop bien je pense que émotionnellement il est sympa ça fait un peu le ça a mis pas quoi le recul je vois le point rouge sur la caméra la caméra du voir aussi est un écran j'ai mis en bas oui pour que j'ai pensé bon allez merci les gars